Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est notre grand jour, les deux conférences, confiance en soi, autonomie financière. Alors vous qui avez pris vos tickets, sachez que demain, vous ne viendrez pas vous asseoir pour m'écouter, ce sera une masterclass, donc on ira dans les cas pratiques, ok ? Je vais vous envoyer dans la dimension du coaching, vous allez vous sentir comme un coach, parce qu'il faut sortir de là en étant enrichi et qu'on ne revienne plus sur ça, parce que c'est le dernier sujet de l'année. Je ne ferai plus de conférence sur la confiance en soi, encore moins sur l'autonomie financière, parce qu'on va passer à une autre dimension. On vous attend, si vous n'avez pas encore pris votre ticket, vous pourrez le faire, peu importe le pays d'où vous regardez cette vidéo, vous avez la possibilité d'assister à cette conférence, en ligne ou en présentiel, en appelant le numéro dans la description. Aujourd'hui, je parle avec vous d'orientation, c'est très important, mais assez négligé, surtout en Afrique. L'orientation dans la vie est tellement importante qu'elle ne doit pas être mal faite. Quand on allait à l'école, on nous orientait dans des filières selon notre potentiel, et selon les notes qu'on avait, évidemment. Au système ivoirien, c'est à partir de la seconde. On vous oriente soit en seconde littéraire, en seconde A pour les littéraires, seconde D pour ceux qui sont un peu bien en sciences, et seconde C pour ceux qui sont vraiment calés en sciences. Au système français, parce que j'ai fait le système français et le système ivoirien, on oriente dans la littérature. Donc si tu es calé en littérature, tu feras la L. ES pour les gens qui sont un peu dans les sciences, donc c'est l'économie et tout. Et puis la seconde, la troisième, je ne sais plus, c'est général ou c'est professionnel, je ne sais plus. Vous qui avez fait le système français, vous allez pouvoir me rectifier, j'ai un peu oublié. Mais là-bas, on avait le conseiller d'orientation pédagogique dans l'école. En tout cas, là-bas, j'ai étudié. Dans l'école, on avait le conseiller d'orientation pédagogique. Qui pouvait te coacher pour t'orienter dans la filière ou même t'aider pour que tu puisses être plus calé dans les matières où tu te sens mieux ? Parce que remarquez que dans les pays développés, chez les Européens, on ne va pas faire toutes les matières à un enfant. On va l'orienter dans sa spécialité ou dans ce qu'il présente comme potentiel. Ce qui fait que la personne est très calée dans son domaine. Elle maîtrise. Mais chez nous, on nous fait tout faire en même temps. Je ne suis pas en train de critiquer le système, mais je vous parle juste de ce qui se passe. Et le conseiller d'orientation pédagogique t'oriente, donc il te permet de prendre une bonne direction. Dans le système ivoirien, en tout cas pour ce que je sais, c'est quand on a le bac, qu'on nous fait assister à un conseil d'orientation pédagogique pour nous orienter, soit en université dans certaines filières, soit dans une grande école ou dans une université privée. Mais toujours est-il que le conseiller va venir nous orienter quand on a le bac. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on n'envoie pas quelqu'un de littéraire en série scientifique ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on n'envoie pas un scientifique en série littéraire ? Parce que le scientifique en série littéraire va s'ennuyer, il va se casser la tête, il va paraître bête alors qu'il ne l'est pas, mais il n'est pas à sa place. Le littéraire en série scientifique va avoir des migraines. Il peut même mourir, c'est trop grave. Il n'est pas à sa place. Dans la vie, c'est la même chose. Quelle est ton orientation ? En vrai ? Quelle est l'orientation que tu donnes à ta vie ? Quelle est la décision que tu as prise de ta vie pour pouvoir t'orienter dans un sens qui t'avantage ? Parce que le principe, ce n'est pas d'aller où tout le monde va, mais c'est d'aller là où ça t'arrange, n'est-ce pas ? Vous allez voir que certaines personnes n'ont aucune orientation et elles sont surprises qu'on ne fasse rien de bon avec elles. Mais quand on a fini d'orienter les gens en A, en C, en D, en L, en ES, et que toi on ne t'a pas orienté, on te considère comme élève de quelle classe ? Tu n'as pas de classe. Si tu n'as pas de classe, tu n'as pas de professeur. Tu n'as pas de professeur, tu n'as pas de cours. On fait quoi avec toi en fait ? Rien. C'est pareil dans la vie. Tu ne peux pas vivre sans orientation et t'attendre à ce qu'on fasse quelque chose de bien avec toi ou quelque chose de bon avec toi. Ce n'est pas possible. Tu es peut-être aujourd'hui dans une activité que tu n'aimes pas parce que ce n'est pas toi qui as payé tes cours ou parce que c'est ce qui s'est présenté à toi quand tu devais travailler. Mais si aujourd'hui tu sais que tu n'es pas à ta place, ne continue pas d'occuper la place de quelqu'un, sort de là et va prendre ta place. Parce que ce dans quoi tu es n'est peut-être pas fait pour toi. Ce dans quoi tu es ne produit pas de résultat peut-être parce que ce n'est pas toi. Dans tout ce que nous faisons, on a une sensibilité qu'on apporte. Dans tout ce que nous faisons, il y a un peu de nous qui se transporte dedans. Mais si le peu de toi n'est pas à sa place, ce que tu fais ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche que tu vas aller à gauche. Tu peux rester à droite parce que tu sais là où tu vas. Ce n'est pas parce que tout le monde va se coucher que tu vas te coucher. Tu peux rester éveillé parce que toi c'est la nuit que tu arrives à réfléchir. L'orientation que tu donnes à ta vie va dessiner les pans de ta vie. Mais si tu ne t'en donnes pas, on n'attend personne pour te donner ça. Parce que les gens ne sont pas là pour t'orienter. Tu es fait pour t'orienter parce que tu te connais. Et selon l'orientation que tu donnes à ta vie, les gens te traitent. Bien ou mal. C'est très important. Aujourd'hui vous allez voir, il y a des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent devenir. Quand tu leur demandes comment tu te vois dans 5 ans, elles vont prendre 3 minutes pour réfléchir. Mais on ne peut pas vivre sans imaginer ce qu'on sera dans 5 ans. Logiquement c'est une question qui devait sortir comme quand on te demande comment tu t'appelles. Je m'appelle Neljamila tout de suite. Je n'ai pas besoin de réfléchir, c'est mon nom. C'est mon identité. Ma orientation, c'est ma vie. C'est mon choix. Donc quand on me demande dans 5 ans où tu te vois, je dois pouvoir dire Dans 5 ans je me vois ici en train de faire ci ou ça. Ça est très lampide et très fluide. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le faire parce que vous ne pensez pas à vos vies. Mais vous pensez à la vie des autres. Est-ce que vous comprenez le système ? C'est-à-dire que là, pendant que je suis en train de vous édifier sur quelque chose, vous n'allez pas penser à vous. Vous n'allez pas faire une introspection. Il y en a qui vont commencer à dire, ah j'aime bien tes lunettes. Il y en a qui vont dire, ton modèle est joli. Ah tes ongles, tes cheveux. Ça ce n'est pas votre vie, ça c'est ma vie. Je suis en train de vous orienter vers votre vie. Pourquoi vous n'êtes pas concentré sur ça ? Quand on va te demander à toi, comment tu gères le budget de ta maison ? Tu ne sais même pas comment reprendre. Tu vas dire, je paie les factures, je paie la nourriture. Bon, quand il reste un peu. Mais à quel moment toi tu vas te réaliser ? Tu n'as pas d'orientation, c'est normal que tu fasses des calculs comme ça. Parce que ta façon de gérer ta maison aujourd'hui, c'est comme l'adolescent à qui on donne l'argent de poche. Qui se dit, je peux dépenser mon argent aujourd'hui, puis après je vais demander à mes oncles. La vie, ce n'est pas comme ça. À un moment, il faut être orienté. L'orientation demande la discipline. La discipline demande du sérieux. Et le sérieux implique que tu saches ce que tu veux. Tu ne peux pas continuer à suivre les gens parce qu'ils existent. Vous n'avez pas la même réalité. Tu peux être là, dans un groupe de personnes. Tous les jours, ils vont voler. Ils te disent, viens, on part. Tu dis, non, je ne vais pas. Tu es tout le temps sur ta position. Le seul jour où tu vas dire, bon, aujourd'hui, je vais aller voir comment on vole. C'est ce jour-là qu'on va vous attraper. Et c'est toi seul qu'on va prendre. Et c'est toi qu'on va envoyer en prison. Parce que tes parents n'ont pas les moyens de prendre un avocat pour te défendre. Mais ceux qui volaient tous les jours, là, on ne va pas les prendre. C'est pour te dire que dans la vie, tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Mais tu es tenu d'être là où ça te convient. Être là où tu as un avantage. Là où tu t'épanouis. Là où tu te construis. Si tu es secrétaire de direction, je l'ai dit dans mon livre, et que tu n'aimes pas ton travail, mais que tu aimes la couture, va nous produire ce genre de modèle. Je l'ai pris avec une dame d'un certain âge très dynamique, qui donne envie de chercher l'argent, en fait. Laisse l'histoire du secrétariat. Au lieu de loure l'orgné, de croire qu'on couchait ton patron parce qu'on est venu là. Laisse ça. Et puis va faire la couture. Tu vas briller là-bas. Considère que tu es littéraire, mais on t'orientait dans les matières scientifiques et tu ne t'en sors pas. Laisse les matières là. Qui t'a perdu l'année, ce n'est pas grave. Mais laisse, et puis va faire la couture. Tu vas voir comment tu vas briller là-bas. En gros, c'est ce que j'avais à te dire. C'est important pour moi de t'en parler. Pour que tu puisses t'orienter. Arrêtez de faire de mauvais choix. Et arrêtez de suivre les gens qui ne sont pas toi.